Devrais-je ou pas nexter Jason au profil de Brian ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a beaucoup de filles qui se posent la question « Est-ce que je ne suis pas en train de faire une connerie en nexant ce mec ? » Pour répondre à cette question, je vais le faire très simplement, vous allez voir. Quand vous fréquentez un mec, il y a trois zones. Il y a la zone « Oui, j'adore ce mec et je veux continuer avec lui. » Il y a la zone « Non, je le déteste et je ne veux plus voir sa gueule. » Et au milieu, il y a la zone de « Je ne sais pas, est-ce que je suis intéressé ? Est-ce qu'il est intéressé ? Qu'est-ce que je fais avec lui ? » Eh bien, vous devez apprendre un truc. Cette zone-là, en réalité, vous devez l'accrocher à la zone « Non ». Quand vous êtes dans le doute, ça veut dire que c'est « Non ». C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, vous pouvez mettre un commentaire, un pouce vers le haut. Non, je déconne, je vais vous donner plus de matière. Quand vous êtes dans cette zone où vous êtes en pleine indécision, c'est que souvent, il vous manque des données. Difficile, en effet, de prendre une décision quand on n'a pas d'informations factuelles. Et là, l'information factuelle dont vous avez besoin, c'est quel est son véritable niveau d'intérêt ? C'est souvent ça qui pose problème. Parce que votre niveau d'intérêt à vous, si c'est oui ou si c'est non, vous le connaissez. Mais si le sien, vous ne le connaissez pas, effectivement, difficile de choisir si vous allez continuer ou pas avec lui. Je vais vous donner trois signes d'intérêt qui sont assez solides. Et vous allez pouvoir passer votre histoire à travers ces trois signes et voir si ça tient. Premier signe d'intérêt, c'est facile de le voir. Il n'y a pas de « C'est compliqué », il n'y a pas de rendez-vous qui sont annulés, qui sont reportés. On arrive à se voir sur des bases régulières. Alors, bien sûr, quand je dis « bases régulières », c'est des bases, on va dire, à peu près normales. Si vous exigez à le voir tous les soirs, effectivement, c'est normal que ce soit compliqué. Non, je parle de 1 à 2 rendez-vous par semaine. Si vous êtes vraiment dans un début de quelque chose, c'est un rythme qui est tout à fait normal. Et si vous n'arrivez pas à avoir ce rythme-là, effectivement, ce n'est pas bon signe. Deuxième signe d'intérêt qui est hyper solide, c'est que vous sentez qu'il y a une progression au fur et à mesure des rendez-vous. Un mec qui est intéressé, il a vraiment envie de passer du temps avec vous. Et ça, vous allez le ressentir dans ce que vous allez faire en rendez-vous. En fait, son niveau d'intérêt lui dicte de continuer à vous séduire, lui dicte d'être créatif, lui dicte de faire des efforts. Donc, vous allez voir un mec qui propose des choses intéressantes et qui va accepter de faire aussi les choses que vous proposez. Si vous avez, en revanche, face à vous, un mec où vous avez senti qu'il y avait un petit peu d'investissement au tout début puis que finalement, après avoir couché avec lui, cet investissement, il est retombé en flèche, eh bien, c'est que ce mec n'a pas un niveau d'intérêt assez élevé. Il a concentré ses efforts sur son objectif numéro un qui était de coucher avec vous et ensuite, tout s'est effondré. Enfin, troisième signe d'intérêt que vous allez repérer, il a sa vie, vous avez votre vie et le mec va chercher à faire ça. Il va chercher à interfacer sa vie avec votre vie. C'est ce qu'un mec intéressé va chercher à faire. Et le premier signe flagrant, c'est qu'il va vouloir fréquenter les gens que vous appréciez et il va vouloir vous faire fréquenter les gens qu'il apprécie. Ça, c'est le signe d'un vrai rapprochement de vos deux univers à vous. Si vous avez ces trois signes d'intérêt, ça veut dire que vous avez vraiment face à vous un mec qui est intéressé, qui a envie d'avancer avec vous. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à clarifier un peu les choses. Si ce n'était pas clair pour vous, je m'appelle Yann, vous êtes sur L'Homme Expliqué et je vous dis à très bientôt.